Si nous voulons venir Me voici au restaurant El Tenedor, qui signifie la fourchette. Et je vais rencontrer le propriétaire qui a fait entrer ici à San Cristobal, la poutine québécoise. Et maintenant, tu es établi ici à San Cristobal de Las Casas. J'habite ici, oui, j'habite au Mexique depuis… je suis revenu ici depuis 15 ans. Puis je suis à San Cristobal depuis ces 15 années là-bas. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'importer la poutine québécoise ici? Je pense que c'est plutôt que j'ai voulu ouvrir un restaurant à ban ici. J'ai eu l'opportunité de le faire à San Cristobal dans l'endador turistico. Puis on a pensé beaucoup à qu'est-ce qui serait original, différent comme proposition. On s'est dit qu'ici, toutes les offertes que tu trouves des restaurants, bon ici, c'est pas mal toutes la même nourriture, c'est pas mal toutes la même carte qu'ils te proposent. On s'est dit que même si ça prendrait beaucoup de temps, faire connaître la poutine qui est un plat typique du Québec, un plat typique du côté de ma famille québécoise. Puis que je m'ennuie aussi de la bonne poutine du Québec. Donc on s'est mis à l'oeuvre, puis on a décidé de mettre de nouvelles recettes ici, puis on les a implémentées dans le menu du restaurant. J'ai vu que tu veux que tu en proposes cinq sortes. Oui, j'ai voulu avoir une carte plus grande, mais c'est difficile de rentrer ici avec la gastronomie qui se connaît au Mexique, puis commencer à offrir des quoi très nouveau. Donc ça pouvait être risqué d'avoir une promotion de beaucoup de... de poutines différentes. Donc à place, on s'est dit qu'on allait en mettre cinq. On allait mettre cinq poutines aussi, on a l'option végétarienne. Puis peut-être dans quelques mois, si ça va bien, on va pouvoir agrandir la carte qu'on a, puis mettre plus de choix, puis de variété de poutines. Une fois que les gens ici seront plus à l'aise, puis connaîtront le produit qu'on offre. Est-ce que tu as des problèmes pour t'approvisionner avec le fromage? Le fromage, en ce moment, on n'a pas la recette parfaite du fromage en grain. On utilise un mélange de fromage local mexicain qui est... C'est une sorte de cheddar, puis l'autre, c'est une sorte de... Un fromage frais qui se fait au Mexique, qui est appelé cassillon. C'est très utilisé. Ça n'a pas la même texture que le fromage en grain du Québec. Mais on est en train, en ce moment, de faire des essais avec des producteurs laitiers du Tchapas. On a importé le ferment du Québec, on a les bactéries. Donc, on est en train d'essayer et ranger jusqu'à ce qu'on puisse donner un bon... Avoir une bonne copie du vrai fromage en grain du Québec pour dire qu'on a la fameuse poutine québécoise ici. Peut-être qu'un jour, il y aura plusieurs restaurants qui vont offrir la poutine. Peut-être. À ce moment-là, ça sera plus facile d'avoir du fromage en grain. Eh bien, je souhaite plein succès. Merci beaucoup. Et il me fait plaisir de rencontrer un Québécois qui réussit à Centre Cristobal de Las Casas. Merci. On invite tout le monde, tous les voyageurs qui viennent ici à venir nous parler un petit tour et à goûter la poutine québécoise du Mexique. Sous-titrage Société Radio-Canada